Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la patte. Le loup a ouin sa patte avec la patte. Le méchant s'est approché de la porte pour la troisième fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le troisième sur la cuisinière, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans le placard, le sixième sous l'évier et le septième s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas ? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetées du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants ? Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue auprès, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'était ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les six, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était ! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrés dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. Sept enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique. Le vieux monsieur Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel A.N. apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. Monsieur Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparu devant lui. Monsieur Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que trois autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. Monsieur Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël et il s'est beaucoup amusé. Puis Monsieur Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de Monsieur Scrooge et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour Monsieur Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le troisième esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. Monsieur Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait dos d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. Monsieur Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors, le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville et a gagné l'amour et le respect universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada